Bonjour à tous et bienvenue dans notre paroisse invisible. Tracons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse de la solitude, que l'Esprit-Saint vienne les visiter. Prions pour le bien commun. Pour manifester un peu communion, je vais maintenant annouer cette bougie au cierge pascal. Dans l'Évangile de Matthieu Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leur faute, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclame pour la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. Attention au danger. Il y a différentes manières de comprendre la parole de Dieu. Et on pourrait se dire, tiens, la parole de Dieu, le pardon de Dieu est conditionné à mon propre pardon. Donc ce pardon n'est pas gratuit. Donc il faut que j'opère moi-même cette action au cœur de ma vie, d'abord le pardon, pour pouvoir être pardonné ensuite par Dieu. Nous le savons bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il y a d'autres paroles de Jésus dans l'Évangile qui en parlent justement. Mais c'est vraiment de prendre cette idée fondamentale que le pardon de Dieu nous implique dans toute notre vie et nous engage à notre tour à aimer. Parce que si tout est donné du côté de Dieu, cette dimension du pardon, pour manifester véritablement que nous l'avons accueilli, que nous sommes prêts à la recevoir, il faut que cela se traduise dans notre vie en agissant et en pardonnant à notre tour. Et là, véritablement, nous pourrons dire, oui, Dieu m'a pardonné, ou plutôt, j'ai accueilli le pardon de Dieu au cœur de ma vie. Et donc, vous le voyez bien, tout est donné du côté de Dieu, par contre, tout est à recevoir à notre côté et pour pouvoir le recevoir, il faut l'agir et le mettre en avant dans notre vie. Et là commence la difficulté. Quand nous disons, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous voyons bien la concomitance qu'il y a finalement entre ce pardon que nous sommes invités à vivre et ce pardon que nous sommes invités à recevoir. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Oui, et c'est une grande chose parce que ça montre finalement combien nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, des êtres responsables, prêts à assumer nos actes. Et donc, accepter le pardon de Dieu, l'accepter de le recevoir, c'est nous engager nous-mêmes dans cette dynamique du pardon. Et pour cela, c'est très simple. Il faut réaliser combien nous avons du mal à répondre à l'amour de Dieu. Et plus nous percevons combien nous sommes aimés par Dieu, plus nous réaliserons combien nous avons du mal à l'accueillir et surtout à y répondre. Et plus nous réaliserons combien nous avons besoin de son pardon pour aimer. Et ce pardon qu'il est prêt à nous donner en pleine étude va nous mettre en route pour à notre tour aimer pleinement les autres ceux vers lesquels Jésus nous envoie. Alors demandons, comme grâce, de percevoir ce pardon que Dieu veut nous donner et surtout d'être capable de l'accueillir au cœur de notre vie parce que ça aura des conséquences formidables pour nous et pour les autres. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, le Vidéoclub qui aura lieu samedi à Grandchamps à 20h15, à la suite d'Inéad Jones et la dernière croix d'un an pour tout public. À demain.